La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 7 novembre, Voir l'invisible, comprendre l'éternel. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. De Corinthiens chapitre 4, verset 18 Le chrétien vit par la foi, Et c'est dans un esprit confiant et totalement dépendant du Seigneur qu'il entreprend tout. L'apôtre n'interdit pas les bonnes choses temporelles, susceptibles de nous aider dans notre vie chrétienne, mais il insiste pour que nous ne nous attachions pas aux choses visibles, aussi bonnes soient-elles. Grâce à l'œil de la foi qui élève la vision, nous devrions être à même de percevoir et de comprendre ce que le Seigneur a en vue pour son peuple, chose que l'œil humain ne peut voir, ni l'esprit humain appréhender. Cette vision de foi nous permet d'apprendre à dépendre de ce qui est invisible avec la certitude que c'est Dieu qui dirige notre vie. Vivre par la foi, c'est s'oublier soi-même pour se confier entièrement dans le Seigneur. La servante du Seigneur l'atteste en déclarant « Nous devons regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. Lorsque nous renonçons à nos désirs, à nos tendances égoïstes, nous échangeons en fait un avoir éphémère et de peu de valeur contre des biens précieux et durables. « Il n'y a pas là de sacrifice, mais un bénéfice immense » Fin de citation Éducation, page 328 Dans les moments difficiles, la foi qui vient de la grâce est le remède le plus efficace contre le découragement. La vision des choses d'en haut fortifiera notre foi et nous insufflera la force d'aller de l'avant, même si notre attente reste parfois insatisfaite. Dans les difficultés, la foi aide à prendre les décisions correctes. Lorsqu'on n'a pas le temps de réfléchir avant d'agir, ce sont les bonnes habitudes développées qui nous guideront dans nos décisions. Il est donc important de s'exercer à regarder en avant, à regarder aux choses invisibles. Un chrétien devrait toujours regarder vers l'avant, mûr par l'espérance bénie de la venue du Seigneur. En fin de compte, le présent et le passé étant déjà connus, l'avenir se voit toujours à travers les yeux de la foi. Regarder vers le futur, voir ceux qui ne se voient pas encore, c'est le privilège du chrétien dont la certitude est que le Seigneur attend ses enfants dans l'avenir. Le présent est la marche confiante vers l'avenir. Nous ne devons pas nous y fixer. Tout ce qu'il nous faut, c'est la foi. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament Jérémie chapitres 44 et 45 Et dans le Nouveau Testament De Corinthiens chapitres 3 et 4 Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501